Bonjour, bienvenue sur la CITV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment, 17e édition déjà. Et bien sûr, le grand pays à l'honneur, la Côte d'Ivoire est avec nous, présente en force, bien sûr, avec de nombreuses délégations, de nombreuses entreprises. La Côte d'Ivoire se porte bien et comme on dit dans le bâtiment, quand le bâtiment va bien, tout va bien. Alors, je suis ravi d'accueillir avec moi des jeunes, on va les appeler les éléphants d'Afrique. Et oui, ce sont la nouvelle génération de jeunes. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Emanuela Kewoania, qui est ingénieure, s'il vous plaît, en génie civil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au CIB. Merci. Ça va, première impression ? Eh bien oui, j'ai beaucoup aimé le Salon. J'étais là l'année dernière et je trouve que cette année, il y a beaucoup plus de participants, beaucoup plus d'entreprises. Et l'organisation est vraiment meilleure que l'année dernière. Et bien voilà, c'est bien, il faut le dire, sans langue de bois. Il faut donner donc meilleure organisation. Et ça se ressent, bien sûr, avec plus de 600 exposants et pas moins de 45 nationalités présentes. Alors, je me tourne vers un autre jeune homme, un autre éléphant. Alors, on peut dire éléphanteau ou éléphant ? Éléphanteau. Éléphanteau. Mais tu as tout d'un grand déjà, le costume, la cravate. Tout de même, je dirais, c'est un éléphanteau comme un éléphant. Je suis un enfant d'un éléphant. Très bien, merci pour la précision. Donc, Diallo Lamine, étudiant en commerce international, master 2 à l'ECG de Casa. Oui, à l'école nationale de Cambio. Alors, on a vraiment la diaspora avec nous, la diaspora africaine présente ici aussi. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à ce secteur, notamment des filles. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce domaine ? Bon, déjà, depuis toute petite, j'étais passionnée par tout ce qui est bâtiment. Je voulais même être architecte. Bon, après, je me suis rendue compte que c'était plus intéressant d'être un ingénieur parce que je voulais toucher à tout ce qui est calcul, tout ce qui est dimensionnement et tout. Et là, j'ai commencé en Côte d'Ivoire, à l'école spéciale du bâtiment. J'ai obtenu mon BTS et j'ai voulu poursuivre mes études au Maroc. Bravo. Et alors, votre impression au Maroc, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez tous les outils pour un peu, avec le contenu. Oui, bien sûr. Tu parles des profs, toutes les écoles sont quand même bien, j'imagine. Oui, j'ai fait mes études à Estime Casablanca. C'est une école privée. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise par l'enseignement, la qualité de l'enseignement, les équipements qu'ils ont, le laboratoire et tout, très bien équipé. Et franchement, j'ai passé trois belles années, en tout cas, de très bonne formation. Voilà un message aux écoles. Trois belles années passées par Emmanuel Akimohania, qui est devenu maintenant ingénieur en génie civil. Alors, Diallo Lamine, qu'est-ce qui t'amène justement dans ce Cib, toi qui es un peu dans un autre univers en commerce international ? Disons que quand j'ai vu le Cib, j'ai vu les annonces sur Facebook et j'ai vu que mon pays était à l'honneur. Donc, j'ai dit pourquoi pas venir à ce salon. Et je me dis que c'était une opportunité pour moi de pouvoir rencontrer les autorités de mon pays et me faire des contacts, pourquoi pas aussi, à l'issue de mon cursus universitaire, rentrer en Côte d'Ivoire et aussi apporter ma contribution. Et aussi, j'ai des projets dans le domaine du bâtiment aussi. Donc, je me suis dit que c'est l'occasion pour moi de venir participer à ce salon, de faire des contacts et voir demain comment je peux m'investir dans ce domaine. Et vous, Emmanuel, vous comptez entreprendre, créer votre entreprise et peut-être lancer des projets au pays ? Oui, mais pas non immédiat. D'avoir une expérience, bien sûr. Voilà, j'aimerais bien avoir une expérience, pourquoi pas ici. Et comme ça, je pense que je pourrais apporter quelque chose de meilleur. Alors, vous savez qu'il y a des entreprises ivoiriennes qui sont installées, qui sont partenaires avec des entreprises marocaines et que le Maroc investit beaucoup en Côte d'Ivoire et construit aussi, il y a beaucoup d'opérateurs. Peut-être, allez-vous partir avec un opérateur marocain pour aller construire des projets ? Donc voilà, l'appel est lancé pour Emmanuela Kimo Ania, ingénieur génie civil basé à Casablanca et Dialo Lamine, étudiant en commerce international. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci d'être venu justement au Cib. Et puis, longue vie à la Côte d'Ivoire. Au Maroc aussi. Amen. À Côte d'Ivoire. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.